Le tour 39, c'est une archéologie d'une photographie. C'est aussi une photographie passée au crip de l'ordinateur qui se présente sous forme de jeux, d'enquêtes et de plein d'autres choses à découvrir pendant la consultation. L'utilisateur, quand il lance le CD-ROM, arrive sur une photographie sur laquelle est plaquée une grille verte. Cette grille sera omniprésente pendant tout le CD-ROM. La grille, c'est une référence au chantier de fouille et une référence à l'adronner. Cette grille détermine 16 cases dans lesquelles on va pouvoir s'enfoncer. Ce qu'on a trouvé intéressant aussi dans le CD-ROM, c'est de ne rien donner d'emblée à l'utilisateur. On est dans un schéma de recherche, donc on va essayer de rechercher des éléments de la scène, mais on va aussi essayer de rechercher le fonctionnement du CD-ROM. En cliquant sur l'image, on va pouvoir accéder à différents modes de représentation et différents modes d'archivage. Par exemple, si on va dans le frigidaire, on va avoir dans le frigidaire, le frigidaire, lieu de conservation, conservé tous les objets de la scène. Si on va dans la télévision, on va pouvoir avoir des gestes de vidéo qui vont peut-être nous permettre d'en savoir plus sur la scène où on va avoir une série de fragments vidéo, fragments de la scène en vidéo. Le simulateur de vol va nous permettre de voir l'instant sous différents angles. Ça va être encore d'autres points de vue, là, qui vont être plus visuels, finalement, sur l'instant. Dans la bibliothèque, on a toutes les références du projet, c'est-à-dire qu'on va y trouver toute la matière première, les images, les vidéos, mais aussi les références intellectuelles, entre guillemets, c'est-à-dire les textes comme la vie-mode d'emploi ou des textes sur la photo au début du 19e siècle qui nous ont servi de références théoriques au projet, en fait. C'est resté un projet étudiant pendant un an. Il y a eu des premières bases qui ont été posées. Tout le boulot a été fait après. C'était vraiment une sorte de maquette grossière. Donc on a remis ça à plat, on a refait des prises de vues et on a vraiment retravaillé de manière beaucoup plus construite. En deux demi-journées, les vidéos étaient finies. Ça n'a pas été le plus long du travail. En fait, le reste, ça a été les enjeuncements des images dans l'ordinateur. Alors, qui sont les acteurs ? De gauche à droite, nous avons Jennifer Naoum dans le rôle de A3201, Thierry Pérez dans le rôle de B2201 et Gauthier Roux dans le rôle de C2201. Ce sont des connaissances, on n'a pas été chercher plus loin. Donc 18h39 a été présenté pour la première fois dans le cadre d'une biennale d'art contemporain et qui a été finalement un petit peu une des raisons d'être de 18h39. Le titre 18h39 vient de la référence à 18h39, donc date officielle dans les mentions de la photographie. Et la réflexion 18h39, c'est un petit peu une réflexion sur les nouvelles images, les nouvelles images commençant à la photographie et étant en cours en ce moment avec le multimédia. C'était un peu de poser la question sur les enjeux du multimédia aujourd'hui qu'on nous annonce comme une technologie complètement révolutionnaire. Et là-dessus, on a voulu être un peu critique et se poser des questions. Est-ce que le multimédia est cet outil révolutionnaire qu'on nous annonce ? Et donc le mettre en perspective par rapport à la photographie qui est pour nous une technologie qui a marqué vraiment une rupture dans la sphère des représentations. Aujourd'hui, on a un président de la République qui nous dit tout l'avenir dans le multimédia. Est-ce qu'il faut qu'on y fonce tête baissée ? Ou est-ce qu'il ne faut pas regarder avant et se dire mais pourquoi est-ce qu'il ne se planterait pas de direction ? Une des sources quand même de 18h39, c'est effectivement Blade Runner. Et dans Blade Runner, on est confronté à une espèce d'utopie comme ça qui montre l'ordinateur comme quelque chose d'absolument tout puissant qui va permettre de rentrer à la photographie, d'aller trouver des détails. En fait, on prête des possibilités et des capacités à l'ordinateur qui sont absolument du domaine de l'utopie. Les gens, à un moment donné, ils doivent se perdre un petit peu. On limite cette perte par le fait que 18h39 ne sort jamais de cet instant et de la pièce dans laquelle il est. Mais une fois qu'il ne sait plus où il est, peut-être que c'est à ce moment-là où il se pose des questions. Et c'est quand on est perdu qu'on se demande où on est. Et première question déjà. Bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'explications par rapport à l'interface, mais elle est assez simple, intuitivement, on rentre à l'intérieur et puis il y a cette espèce de scène de violence. Donc on n'est pas perdu, on se dit qu'on cherche quelque chose. L'avantage du multimédia pour quelqu'un qui s'y intéresse, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'une énorme infrastructure pour travailler un ordinateur plus un scanner et quelques digitalisations, et il y arrive. Donc si on veut faire du multimédia, il ne faut peut-être pas forcément attendre que les budgets arrivent, parce que des fois, ils n'arrivent jamais et on ne fait rien. Je crois que le point fort essentiel de ce travail, c'est que justement, il n'y a pas un point fort sur lequel on focalise, c'est que ce n'est pas un jeu, c'est que ce n'est pas une œuvre d'art, c'est que c'est une multitude de choses, une multitude d'informations, une multitude de points de vue, et bon, c'est prétentieux, mais une multitude de points forts. Le point fort est dans la multitude, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein. C'était pas mal, ça, putain, la multitude de points de vue. Non, il n'y a pas un point fort, quoi. C'est-à-dire que c'est... Si, si, ça, c'est fort, ça. Je vais ressortir. On est toujours contents de recevoir un nouveau shoot'em up, vu qu'on envoie de moins en moins. Mais avec celui-là, on n'a rien compris, hein. Alors, dans le doute, on a tiré sur tout ce qui bouge. Ah, s'il est un genre peu présent sur PlayStation, c'est bien le shoot'em up. Exercice ludique, pourtant aussi défoulant et jubilatoire qu'un Doom ou qu'un Virtua 3D Fighter Alpha Plus. Heureusement, Taito, grand spécialiste de l'arcade, nous propose Raystorm pour le manche-disque de Sony. S'il commence comme bon nombre de jeux par une jolie démo en 3D, Raystorm, lui, continue dans ce même mode graphique avec des sprites et des décors modélisés des plus bels effets. On ne vous racontera pas d'histoire. On n'a rien compris au scénario. Même combat pour la notice. Pas facile quand c'est un Japonais. Alors, dans le doute, on va tuer tout le monde. Du monde, il y en a. Et ces aliens semblent plus inspirés par Independence Day que par le gentil E.T. Et c'est à vous qu'un combe, une fois de plus, la lourde tâche de renvoyer chez eux ces touristes vindicatifs. Deux vaisseaux à l'armement différent sont proposés. Et comme dans tout shoot qui se respecte, des options viennent booster l'arsenal de votre appareil. Sans oublier la terrible attaque spéciale qui fait le ménage sur votre écran façon où on fait du logis déchaîné. Le jeu profite pleinement de l'univers en 3D et les ennemis sortent de partout. Du sol, de l'eau ou même d'autres vaisseaux plus gros. C'est magnifique et prenant. Le jeu dispose de bosses très impressionnants et de décors variés. Et cela de notre bonne vieille terre jusqu'à l'espace le plus profond où personne ne vous entendra hurler. Signalons pour finir que le soft se propose un mode de joueur un peu confus lorsqu'il y a trop de monde à l'écran mais qui ne ralentit pas pour autant malgré la débauche de tirs, d'éclairs et d'explosions. C'est un petit chef-d'oeuvre qui, eux-mêmes, ne renouvelle pas le genre. L'adapte avec brio à la sauce 3D. Bonsoir, 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 bonsoir. Allez, hop, quelques micro-machines. Pour un micro-machines. Micro-machines de Codemaster arrive sur PlayStation pour un millésime 97 placé sous le signe de la 3D. Le principe de la vue en plongée est toujours présent. C'est vrai, quoi. Pourquoi changer quand la recette est bonne, hein ? De la table du salon en passant par le bac à sable ou bien encore le bassin, voiture, camion, tank et bateau, slalom à de folles vitesses entre les cornflakes, le lait, le fromage ou encore sur un étang peuplé de grenouilles et de libellules. 30 véhicules plus délirants les uns que les autres s'affrontent le long des 40 circuits. 8 joueurs peuvent s'affronter simultanément. Rien que ça, à grand renfort d'options variées. Du booster au missile en passant par la mine. Et s'il est déjà très fun tout seul ? C'est en mode multijoueur que le jeu prend véritablement son ampleur. Et pour cette course au rat des pâquerettes qui vous changent de Rage Racer, je donne 4 thermoclicks. Wouh ! Cybertruc ! Hé, vous avez déjà conduit un bus sur un circuit, non ? Alors, on y va, ouais ! Vous vous rappelez, bien sûr, de Need for Speed 2 ? Eh bien, je dénichais un truc assez sympa pour changer de véhicule, non ? C'est vrai, quoi. Au volant de ces bolides, on n'a même pas le temps d'admirer le paysage. Allez dans l'écran du menu principal et tapez BMW. Lancez la course. Vous êtes au volant d'une authentique BMW. Ça change, non ? Si ça va encore trop vite pour vous, essayez donc de taper BUS. On vous retrouve cette fois au volant d'un car scolaire américain. Fini la vitesse et vive le temps de la promenade. Pour finir, toujours dans l'écran principal tapé. A-R-M-Y-T-R-U-C-K. Et là, c'est pour conduire un camion de l'armée et revivre le salaire de la peur. Sans la peur. Voici les sites d'annonce. En mai 1996, les étudiants du département technique de commercialisation de l'IUT de Montluçon organisent Arrobas, le premier salon du multimédia en Auvergne. 2 000 visiteurs, 30 exposants pour faire découvrir aux professionnels et au grand public l'outil interactif et ses nouvelles techniques d'information, de communication et de savoir. Cette année, la deuxième édition de ce salon, Arrobas 97, c'est deux journées professionnelles, les 12 et 13 juin, et deux journées grand public, les 14 et 15 juin. Cet espace adapté pour découvrir et s'informer, création, production multimédia, pédagogie, formation, réseau et communication, culture et découverte, sans oublier un espace jeux et divertissement. Il y aura même un Internet café. Pendant ces 4 jours, se dérouleront table ronde, conférences, jeux concours, de quoi occuper les quelques 3 500 visiteurs attendus cette année. Alors, si vous êtes dans la région de Clermont-Ferrand, les 14 et 15 juin, n'hésitez pas, Arrobas 97. Dis donc, la Nintendo 64 vous fait rêver, hein ? Alors, tant que j'y pense, sur Internet, allez donc faire un tour sur ce site. Il référence un bon nombre de homepages toutes consacrées à la Nintendo 64. Infos pratiques, titres en développement et cheat code sont disponibles. Alors, bonne pêche ! Attention les cliqueurs, voici l'heure de la question et des playstations, des jeux, etc., etc. Après, question ? Pourquoi le jeu présenté dans le dossier porte-t-il le titre 18h39. C'est la durée de vie du jeu. C'est l'heure de naissance du créateur. Pour 1839, c'est la date de l'invention de la photo. Mais il n'y a aucune raison. Donnez vos réponses sur Minitel 3615 France 3 ou par téléphone au 08 36 69 0003. Hé, les cliqueurs, il paraît que jouer, c'est un métier ! Si, si, c'est ce qu'on dit ! Il y en a qui jouent en travaillant. Euh, non, c'est plutôt l'inverse. Enfin, vous imaginez, gagner sa vie en cliquant. Non, on croit rêver, non ? Bon, il va falloir vérifier ça la semaine prochaine. Ciao ! Mon nom est Clique, Dr. Clique. Mon nom est Clique, Dr. Clique. Mon nom est Clique, Dr. Clique. Je suis le boss, le king, le maxi-guide, Dr. Clique, des micro-kicks. J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel. Je suis Laura Destic, mon jeu est fantastique. Il va qui ? Appelez-moi Maître.